Bonjour, aujourd'hui nous recevons Israël Pierre Podécon, il est pasteur, mais il est également le responsable à la formation de l'ONG d'Angrade, une ONG qui fait la promotion de l'agriculture naturelle dans le souci de la sauvegarde de l'environnement, tout en boostant la production agricole. Son innovation, la fabrication d'engrais naturels à base de jus de fruits, une technique de fabrication à laquelle ils forment des agriculteurs. Israël Pierre Podécon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors, vous avez fait le choix d'initier les agriculteurs à la fabrication d'engrais naturels à base de jus de fruits. D'où est partie cette idée ? Je suis pasteur de fonction. Donc, j'ai l'habitude d'organiser des croisades un peu partout. Les gens m'invitent un peu partout, en dehors du Bénin. Donc, ils m'ont invité au Nigeria. Donc, je suis allé diriger une croisade au Nigeria. Et quand j'ai constaté un jour que les malades sont trop nombreux, les gens sont trop nombreux, les malades sont trop nombreux. Donc, je me lamentais quand j'ai posé la question à quelqu'un parmi les malades. Il y a un malade qui est là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tant de maladies dans le monde ? Et banalement, lui, il est agronome. Il me dit que ces maladies-là viennent des aliments que nous mangeons, des aliments que nous prenons. Je dis comment il me dit que les pesticides ou bien les intrants chimiques que nous utilisons, nous contaminent beaucoup, nous créent beaucoup de maladies. Je dis, quand c'est comme ça, sinon qu'avant, moi, je ne savais pas qu'il y a une différence entre engrais biologiques, engrais chimiques. De là, je lui ai posé la question, mais s'il n'y a pas d'autres engrais, à part les engrais chimiques, qui me faisaient comprendre qu'il y a des engrais bio, si on peut trouver des choses biologiques, des intrants biologiques pour donner aux plantes, là, ces maladies-là seront réduites. C'est de là, j'ai dit, attendre que les gens tombent malades avant de les guérir, là, ce n'est pas bon. Si près de 50-60% des maladies dont nous souffrons aujourd'hui viennent de notre alimentation, là, il faut chercher ces engrais bio, ces intrants bio dont il vient de parler. C'est de là que j'ai commencé à prier. Moi, je ne suis pas agronome, j'ai commencé à prier parce que Dieu, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé la nature. Je me suis dit que Dieu a forcément les vrais connaissances de ce qu'il a créé. Donc, si on lui pose la question, il pourra répondre, il pourra trouver une solution à ces intrants-là. Et au cours de ces prières-là, au cours des recherches, parce que ce n'est pas un jour, ce n'est pas deux jours, ce n'est pas un mois, ce n'est pas un an que j'ai eu l'engrais. Et au cours de ces recherches-là, j'ai constaté que l'ONU aussi parle des ODD, des 17 ODD. Donc, quand j'ai lu ces 17 ODD, j'ai constaté que certains de ces ODD entrent avec l'engrais bio. Si on peut trouver l'engrais bio, ça va résoudre beaucoup de ces ODD-là. C'est là que vous vous êtes lancé. C'est de là que je me suis lancé bien dans la recherche pour pouvoir trouver comment fabriquer ces engrais naturels. Alors, quelles sont les matières qui entrent dans la fabrication, dans la production de ces engrais naturels ? Il faut du jus d'orange, du jus de coco vert, le coco vert, ce n'est pas le coco mûr, le coco vert, et du jus d'ananas. Vous mélangez, vous prenez ce jus-là à part, je veux dire, à part égale. Sinon que, si vous voulez que votre plante grobe pousse bien, très rapidement, ou bien si vous voulez que c'est un fruit, ça soit bien gros, vous doublez, si vous prenez un verre de jus d'ananas, un verre de jus d'orange, vous prenez deux verres de jus de coco. Parce que j'ai constaté, au cours de mes recherches, j'ai constaté que c'est le jus de coco qui aide les plantes à bien pousser. C'est les vertus du jus de coco qui aident les plantes à bien pousser, à grossir. Si c'est des feuilles, à permettre aux feuilles de bien, d'être bien large, de développer. C'est le jus de fruits et le sucre qui fait l'engrais. Quand vous avez le mélange, vous faites le mélange. Ce mélange-là dont je viens de parler, pour l'utiliser, vous prenez seulement 5 ml de ce jus, de ce liquide-là. Le jus de fruits, le jus de coco, le jus d'ananas, dans lequel vous avez ajouté du sucre. Vous prenez seulement 5 ml de ce liquide-là, que vous ajoutez à 25 litres d'eau. Vous mélangez 5 ml de ce produit-là à 25 litres d'eau que vous mélangez. Votre engrais est prêt. Ce n'est pas qu'on donne le mélange cru aux plantes. Vous mélangez 25 ml à 25 litres d'eau. Et pour donner aux plantes, si c'est le maïs, les haricots, l'arachide, le manéau par exemple, vous donnez encore 5 ml. Vous mettez 5 ml de cette eau-là au pied des plantes. Au pied des plantes. Sauf si c'est un arbre, comme le manguier, l'oranger, tout ça, la quantité de fer. – Alors, dites-nous, ça fait combien de temps depuis que vous avez décidé de former des agriculteurs à cette technique, à la fabrication de cet engrais, à l'utilisation de cet engrais ? Depuis combien de temps déjà vous avez commencé à former par rapport à la fabrication de ce produit ? Ça fait pratiquement… ça n'était pas encore un an. C'est tout récent. C'est dans le mois d'août 2009 que vous avez lancé la formation à la fabrication de cet engrais. Alors, est-ce que cet engrais a été testé au moins par des scientifiques ? – Oui, nous avons analysé ça. Nous avons… sinon que l'analyse, au commencement, moi, je n'ai pas vu l'importance de l'analyse parce que c'est l'orange que nous mangeons tous les jours, l'ananas que nous mangeons tous les jours, le coco vert que nous buvons tous les jours et le sucre que nous mangeons tous les jours. C'est tout comme une recette de cuisine. – Mais finalement, est-ce que vous avez décidé ? – Finalement, j'ai envoyé ça à la FSA. Ils ont analysé… – La FSA, c'est la faculté des sciences de l'agronomie. – De l'agronomie. – À l'université d'Abu Mekalavi, au Bénin. – Oui, au Bénin. Nous sommes allés analyser ça. Nous avons envoyé ça et ils ont analysé. Et nous avons les papiers sur nous. Mais après les analyses, ils nous ont dit qu'il n'y a rien de chimique dedans, que c'est effectivement biologique, que c'est utilisable. – Alors, est-ce que cet probant, l'usage de cet engrais a déjà produit des résultats palpables qu'on peut toucher du doigt ? – Concernant les résultats, nous avons beaucoup de résultats. Par exemple, si vous allez à Djefa, sur le site des maraîchers à Djefa, et vous allez faire l'enquête là, ils vont vous dire ce qui se passe. Actuellement, c'est notre engrais qui, l'engrais là, que les gens utilisent un peu partout. Donc, le résultat, si nous allons prendre un exemple, si c'est le maïs par exemple, et que vous semez l'engrais là au maïs, au maïs du moins, une plante de maïs peut donner jusqu'à 5 épiques de maïs. Une seule plante, on n'a jamais vu ça. C'est fantastique, c'est miraculeux. Une seule plante de maïs donne jusqu'à 5 épiques de maïs. Donc, le résultat est… Permettez-moi de vous dire que si vous utilisez l'engrais là, si je prends toujours l'exemple du maïs, si le maïs que vous semez faisait 3 mois avant de mûrir, si vous utilisez l'engrais là, ça n'atteint pas les 3 mois. Ça va faire 2 mois, 2 mois et demi, et vous avez déjà votre maïs que vous mangez. Donc, ça réduit la durée de production des choses. Donc, c'est quelque chose… C'est pourquoi je disais tantôt que ça a trait, l'engrais a trait à ce que l'ONU a fait sortir concernant les 17 ODD. Parce que l'ONU nous parle de fin zéro. De fin zéro. La sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire. Donc, si par un, nous avions deux saisons, nous produisons deux fois le maïs, et que l'engrais peut réduire déjà la durée de maïs comme ça, je suis sûr que… Vous savez qu'on peut produire beaucoup plus. Trois fois. Et si vous récoltez une bassine de maïs sur une parcelle avant, je suis sûr que… Ce n'est pas que je suis sûr, le résultat est sur le terrain. Vous n'allez plus récolter une bassine. Ça devient une bassine et demi, ou bien une bassine. Donc, concernant les résultats… Vous avez des résultats probants. Alors, cette formation, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'était pas encore à l'antenne, que la formation avec les agriculteurs, elle est gratuite. Alors, est-ce que ça veut dire que derrière, vous avez un financement qui vous permet de former les agriculteurs sur le terrain pour la fabrication de ces engrais ? Je ne dis personne ne merde et je peux dire que des gens se merdent. Pourquoi ? Parce que je demande aux gens d'aider-moi. Je suis en train de faire telle chose. Aider-moi. C'est des amis, ça là, ce n'est pas des institutions. Donc, je vais aller faire une formation à tel endroit. Est-ce que tu peux me trouver 5 litres d'essence dans ma moto pour que j'aille ? Donc, c'est un merde, il me trouve l'essence. Je prends la moto, je me supporte pour le manger, l'hébergement, tout ça. Donc, la formation, elle est gratuite. Elle est gratuite. Mais pourquoi avoir choisi de… Puisque c'est votre initiative, c'est vous qui avez inventé, si je peux utiliser le terme, vous avez associé par la suite l'ONG d'Andgrad, qui vous accompagne aussi dans la vulgarisation de ce produit. Pourquoi avoir choisi de donner la formule gratuitement, de former les gens à la fabrication, et pas fabriquer vous-même produit, une entreprise qui produit, ses engrés et qui les revend par exemple. Merci beaucoup. J'ai choisi de donner gratuitement. Pourquoi ? Premièrement, parce que je suis pasteur. Et Dieu nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et la seconde chose, j'ai constaté que sur le terrain, les terres sont déjà, les terres sont très pauvres. Et les agriculteurs ont des difficultés d'acheter les intrants, tout ça là. Donc, si je suis pasteur et que je vais éliminer un nombre de maladies, parce que… Un certain nombre de maladies qui contribuent à la fin zéro. À la fin zéro. Et par exemple, l'ODD6 de l'ONU dit, et l'ODD3 dit, bonne santé et bien-être. Bonne santé et bien-être. Alors que c'est de là que la chose est partie. Si je vais effectivement aider le monde à se porter bien, si je vends, est-ce que tout le monde aura les moyens de l'acheter ? Alors, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Quelles sont vos relations avec les autorités de votre pays, le Bénin ? Quelles sont vos relations avec le ministère de l'Agriculture de votre pays ? Les relations, je peux dire que les relations ne sont pas encore trop bonnes. Je peux dire que ça dépend de moi. Et ça dépend d'eux aussi. Parce que nous sommes allés à… Quand j'ai fait sortir et que j'ai analysé, nous sommes allés au ministère des Recherches scientifiques pour leur présenter ça. Mais ils nous ont envoyés à l'abri vite. C'est une maison qui reçoit ceux qui sont des chercheurs indépendants, des inventeurs indépendants. Mais nous sommes en train d'adresser des lettres au ministère, les institutions agricoles. Nous sommes en train de leur adresser des lettres. Surtout concernant cette formation gratuite-là, nous sommes en train de leur envoyer un projet. pour qu'ils viennent en aide, pour qu'ils puissent former le plus grand nombre. Merci beaucoup, Israël Pierre Pondécon. Je rappelle que vous êtes pasteur. Vous êtes également responsable à la formation auprès de l'ONG Dongrad. Merci d'être passé sur le plateau, de l'invité et de l'écho. Madame, Monsieur, ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501